En tout cas, voilà, j'espère que vous avez été intéressés par cet échange sur les fresques pour prendre conscience des enjeux climat qu'on a face à nous et vous présenter une initiative sur un des sujets majeurs qui est celui de la rénovation énergétique des logements. Donc le sujet c'est quand on parle de... Ah, je ne vois plus ton écran. Est-ce que vous le revoyez ? Est-ce que vous voyez mon écran à nouveau ou pas ? Non, là on ne voit pas ton écran Sébastien. Alors je vais vous donner une seconde, je vais essayer de repartager mon écran. Est-ce que là ça s'affiche mieux ? C'est en train de s'afficher. Là c'est bon, on voit ton écran. Parfait. Donc c'était rapier le fait qu'on a vu qu'il y a un enjeu majeur qui est celui de l'énergie dans les bâtiments. Ça a été introduit et je pense que beaucoup en sont conscients et que c'est le gros challenge dans la ville de demain puisque la ville de 2050, c'est à 75% la ville d'aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, 75% des bâtiments qu'on aura en 2050, c'est ceux d'aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a des enjeux majeurs de précarité énergétique qu'il faut adresser. C'est évoqué en propos introductif, 8 à 10% de la population de l'agglomération. Donc la question c'est comment on va arriver à relever ce défi de la précarité énergétique. Parce que la réalité, c'est que mal se chauffer tue. Aujourd'hui, ça tue en Angleterre plus d'habitants que de gens que les accidents de la route. Et qu'il y a beaucoup de débats, on l'a vu dans la Convention citoyenne. Est-ce qu'il ne faut pas rendre obligatoire cette rénovation énergétique ? En tout cas, c'est un sujet de société majeur qui permet positivement de résoudre ces problèmes de fin de mois, de fin du monde. Et puis, le sujet, c'est qu'un problème industriel, parce que quand on parle de millions de Français, c'est un problème industriel. Il va falloir trouver des solutions industrielles. Et c'est tout le sujet. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où ce n'est pas forcément simple de comprendre ce que c'est qu'une rénovation énergétique. Est-ce qu'une rénovation à un euro change une fenêtre, c'est une rénovation énergétique ? Ou est-ce que si j'ai fait une fenêtre et un système de chauffage, on voit bien qu'il peut y avoir des ambitions très hétérogènes. Si je baisse ma consommation de 5 % ou de 100 %, on se pressent bien que ce n'est pas tout à fait la même chose en termes d'impact. Et qu'il y a un vrai sujet aussi en termes de politique publique, parce qu'aujourd'hui, factuellement, rénover extrêmement, puissamment et intensément, ça coûte cher. Comment faire face à des budgets contrats ? Et c'est pour ça qu'est né ce projet, Energy Spong, Saut énergétique aux Pays-Bas. C'est de se dire comment on peut sortir de ce choix de faire des rénovations peu ambitieuses qui ne coûtent pas trop cher versus faire des rénovations très ambitieuses qui coûtent très cher. Pour se dire, maintenant, notre challenge de société, c'est d'arriver à faire beaucoup de rénovations très ambitieuses, mais moins chères. Et comment on peut arriver à travailler à ça ? Parce que certes, aujourd'hui, rénover, ça coûte cher, mais ce qui est un état de fait n'est pas forcément une fatalité. Dans un secteur de la construction qui est relativement peu digitalisé, avec un niveau de productivité faible, et je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide, ça veut dire qu'il y a un potentiel énorme pour faire bien mieux. Aujourd'hui, il n'y a que le secteur de la chasse et de la pêche qui est moins digitalisé que le secteur de la construction. En tout cas, le potentiel de faire bien mieux est une réalité sur laquelle il faut qu'on travaille collectivement, dans une démarche très collective, parce qu'il ne s'agit pas de jeter la pierre aux uns et aux autres, c'est tout l'acte de construire avec beaucoup d'acteurs, que sont les propriétaires de bâtiments, toutes les professions qui concernaient, qui doivent arriver à jouer collective pour réussir ce défi que les rénovations ambitieuses coûtent moins cher. Et donc, le grand défi qui a été relevé aux Pays-Bas et qu'on essaye d'accompagner, parce que je ne me suis pas présenté, mais je suis un professionnel de la transition, qui travaille beaucoup sur ces questions de rénovation, dans le cadre d'un programme qui est financé par la Commission européenne, l'État et l'ADEME, pour arriver à activer ce marché et développer des marchés de rénovation industrialisés plus performants et moins chers. Avec ce défi de se dire comment on arrive à faire du prêt-à-porter pour rhabiller nos bâtiments. Aujourd'hui, on a une approche qui est un peu trop sur mesure, et c'est sûr que si on allait tous chez le tailleur pour se faire des vêtements, on aurait des beaux vêtements, mais ça nous coûterait un petit peu cher en termes de budget. Et c'est un peu tout à fait le défi auquel doit faire face la rénovation des bâtiments, c'est qu'on passe un peu moins de surmesure pour faire beaucoup plus de prêt-à-porter. Et il y a beaucoup de bâtiments qui s'y prêtent. Tous les bâtiments du monde ne s'y prêtent pas. Il y a des bâtiments historiques remarquables, qu'on fera de façon artisanale toujours, mais il y a beaucoup de bâtiments qu'on peut faire de façon beaucoup plus industrielle, de façon très performante, en utilisant des nouveaux modes de fer, que ce vont être des solutions hors-site. On préfabrique des méthodes lignes qui sont communes dans l'industrie, mais peu usidées dans le monde du BTP, et des solutions autour de la numérisation, qui sont aussi des leviers précieux pour faire mieux et moins cher. Et on voit qu'une transition, c'est beaucoup de choses. On entend parler de choses autour de la R&D. Il y a peut-être certains d'entre vous qui travaillent sur le plateau de Saclay, autour d'activités de recherche. Donc certes, il y a plein de choses passionnantes à faire autour de l'hydrogène, de nouvelles formes de photovoltaïques ou les mobilités du futur. Mais l'innovation pour la transition, c'est aussi faire des choses très basiques, isoler des bâtiments, choses qui ne sont pas des technologies Star Wars, mais arriver à le faire plus efficace et moins cher, c'est aussi un très beau sujet d'innovation. Et innover pour faire des rénovations énergétiques moins chères, c'est ce que font beaucoup d'acteurs, en tout cas, et qu'on accompagne, nous, comme facilitateurs d'intérêt général. Voilà. Alors, ça passe d'approche technologique aussi, mais technologie au service de métiers traditionnels. Comment on fait des scans 3D des bâtiments, qui vont amener des charpentiers, mais des charpentiers qui travaillent maintenant avec des machines à commande numérique, pour faire ces façades isolées, préfabriquées, pour rhabiller des bâtiments existants. Donc, on a bien la technologie au service d'un vrai enjeu de société, qui est de rénover mieux et moins cher. Et donc, tout ce qu'on promeut dans cette approche, c'est de faire émerger un segment de marché, de rénovation très ambitieuse, zéro énergie. Parce qu'avec ce défi, les citoyens sont parfois un peu perdus face à la rénovation. On essaye de faire un peu ce qu'il y a eu dans l'alimentaire, avec le bio. Le bio, les gens comprennent, c'est zéro pestil, c'est simple. Ma grand-mère, les pestil, elles ne comprennent pas le détail. Moins 27% de pestil, ça ne lui parle pas, mais zéro pestil, elle comprend, c'est bio. Et bien là, c'est la même chose. Des rénovations qui font moins 23% de performance énergétique, elles ne comprennent pas forcément ce que c'est. 153 kWh par mètre carré par an, c'est du chinois pour elles, alors qu'effectivement, zéro énergie, elle comprend et ça ne lui parle. Et ce qu'on essaye de faire émerger, c'est ces rénovations. Donc, on comprend un peu leur ambition simple. On réduit les besoins massivement et ensuite, on produit des énergies renouvelables pour compléter le besoin local. Et donc, pour ça, on travaille par segment de marché parce qu'effectivement, c'est dur de faire d'un coup toutes les typologies de bâtiments dans lesquelles on va trouver des solutions adaptées. Il va falloir travailler avec des gens qui vont chercher les solutions, à la fois des chercheurs et des gens des métiers traditionnels, de la construction, de la rénovation, ensemble. Et donc, pour avoir un effet d'échelle pour industrier les choses, on commence par des grands propriétaires. Donc, on a commencé l'histoire à ce travail en faisant suivant l'exemple de nos amis hollandais, en travaillant sur les logements sociaux et après travailler sur les logements sociaux pour avoir quelques grands donneurs d'ordre qui commandent en milliers, ce qui est plus simple que de convaincre au départ mille particuliers de s'engager en même temps pour faire des travaux. On travaille ensuite sur des bâtiments éducatifs, c'est ce qu'on explore avec la mairie de Palaiso, on pourra revenir quelques instants dessus, avant que demain, grâce à des commandes massives faites par d'abord des organismes HLM et des collectivités sur leurs écoles, ça soit beaucoup moins cher, qu'il y ait des usines de solutions pré-industriales pour mieux rénover et que ça coûte beaucoup moins cher le jour où des particuliers comme vous et moi voudront rénover avec ce type de solution leurs bâtis pour avoir eux aussi des maisons zéro énergie. Et donc, c'est fait avec une ambition, voilà, de travailler sur ce zéro énergie, mais bien sûr avec une équation économique qui a un sens. L'idée, c'est bien de démocratiser au plus grand nombre l'accès à ces rénovations, l'idée que ça ne soit pas réservé qu'au plus aisé, mais disponible pour tout le monde, et avec une volonté aussi, avec travaillant avec ces solutions préfabriquées, d'avoir un temps d'invention très rapide, parce qu'effectivement, les gens peuvent percevoir comme pénibles et à raison, quand on a six mois de travaux et de poussière pour rénover sa maison. Alors que là, on a les Hollandais contre des façons de le faire en une semaine, voire même une journée, ce qui est presque violent, de partir le matin au travail et de revenir avec une maison qui ne ressemble pas à ce qu'elle était le matin. Mais on voit qu'il y a des beaux défis technologiques à reler, et qu'avec ces progrès, en tout cas, les Hollandais ont réussi à baisser les coûts de ces rénovations de 50 % en cinq ans. Donc, ça ne se fait pas en cinq mois, mais en tout cas, dans le temps, il y a des vraies réussites à 400 km au nord de chez nous et il n'y a aucune raison qu'on n'arrive pas à faire la même chose. Et c'est ça qu'on essaye d'adapter en accompagnant un tissu d'entreprise, de PME, d'architecte. Nous, on est des facilitateurs, on est comme les gens qu'on consulte la belle bio. Ce n'est pas nous qui sommes dans les champs, mais on a fait ce lien entre l'offre et la demande pour beaucoup d'entreprises, des PME au grand groupe et les briques de solutions pour industrialiser ce marché de la rénovation. Donc, on a commencé ce travail dans un certain nombre de régions en France, sur le logement et après ces premières réussites en logement, on a voulu travailler en tout cas à dupliquer ce qu'avait réussi en logement dans les bâtiments éducatifs. Et on voit que le potentiel est massif en France. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de logements qui sont adaptés à ce type de rénovation. Selon les départements, c'est 30 à 50 % des logements qu'on peut rénover ainsi techniquement à zéro énergie. Voilà à quoi ça peut ressembler. On avait avant des logements qui étaient en briques rouges. Là, on a apporté une nouvelle façade. Là, pour le coup, en briques blanches. On a apporté une surtoiture photovoltaïque, un module énergie pour remplacer tous les équipements énergétiques. On peut le faire aussi en couleurs. Là, pareil, en lien avec les services d'urbanisme des communes et ce que sont les prescriptions locales, en tout cas en termes urbanistiques et architecturales. Et ce qui a commencé dans des petites maisons individuelles se fait aussi dans des logements collectifs et se fait de plus en plus aussi dans des quartiers entiers. Et c'est ce que je voulais vous montrer aussi, une petite vidéo de comment ça peut se dérouler sur la base d'un projet qui a été mis en œuvre à Lille. Donc, et les travaux ont lieu en ce moment pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc, en tout cas, ces travaux, c'est fait de façon très rapide. Alors, juste quelques instants. En tout cas, voilà, c'est pour vous montrer des chantiers qu'on lit en tout cas en ce moment à côté de Lille, à Wattrelo. On est dans un quartier où il y a 160 logements qui vont être rénovés de cette façon industrielle pour arriver à ce que les gens soient sortis pour toujours de la précarité énergétique dans un quartier de logement social, en l'occurrence, de maisons, en tout cas, individuelles briques. Et vous verrez, style de maisons du Nord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'après quelques semaines de travaux, alors ça dure moins d'une semaine par logement, mais il y a différents blocs de logement, différents petits bouts de rue. Donc, on voit, en tout cas, qu'on était dans des ateliers préassemblés, en tout cas, c'est des éléments d'isolation de toiture, de fenêtres, de portes, pour qu'arrive le matin, en tout cas, une grue et on va déposer sur un bâti existant cette nouvelle carapace, cette carapace isolante avec, à l'issue des travaux, aussi chose importante, 30 ans de garantie de performance énergétique. Parce qu'il y a parfois eu, en tout cas, des défauts à des rénovations où les gens, en tout cas, disent oui, en théorie, ça fonctionne et derrière, les résultats ne sont pas au rendez-vous. C'est pour ça qu'il y a tout un travail qui est fait, contractuellement, pour qu'ensuite, il y ait une vraie assurance des garanties de performance énergétique. Et donc, on voit des départs importantes d'isolant qui sont installés. On a vu la façade installée et le même dispositif est fait pour la toiture où vient se poser sur la toiture existante avec une épaisseur significative d'isolant sur lequel, en tout cas, se vient se disposer cette nouvelle toiture et une fois qu'on a installé cette isolation, ces nouveaux systèmes de toiture, on va y apposer des panneaux solaires pour qu'après ce temps restreint, après réduction des besoins de 70 à 80 %, quand on voit l'épaisseur d'isolant, on voit que c'est solide, c'est robuste. Et puis, l'avantage de ce type de solution, c'est qu'il y a très peu, en tout cas, de difficultés ou bien de failles d'isolation puisqu'on n'a qu'une connexion entre la toiture et la façade qui limite, en tout cas, toutes les limites de pertes. Donc, c'est vraiment un vrai sujet. Et aussi, cet enjeu d'industrialisation, c'est que ça va permettre aussi d'arriver à adresser de façon beaucoup plus massive et à grandir le défi de faire des milliers de logements parce qu'on a un besoin, en tout cas, en France, de rénover de plus en plus, non pas quelques logements, mais des milliers. Sébastien, juste, on a pris un peu de retard. Est-ce que tu peux juste dire quelques mots du projet expérimental à Palaiso, du coup, s'il te plaît ? Eh bien, j'y viens. J'y viens. C'était pour montrer que ce qui a commencé sur des logements se fait aussi sur des écoles. C'est l'exemple d'une école hollandaise et, en tout cas, on avait besoin en France de sites d'expérimentation pour adapter pour la première fois sur des autres types d'approches. Et, en tout cas, c'est ce qui nous a plu et intéressé, c'est qu'on a eu un intérêt, en tout cas, de la mairie de Palaiso pour que sur un bâtiment de la commune, un bâtiment d'éducatif, donc une école. On est en train de mener des études et si tout se passe pour le mieux, il y aura des travaux qui vont s'engager à l'été 2023 parce qu'il faut un certain temps de préparation et puis d'autorisation administrative pour lancer ces travaux. Et donc, l'idée, c'est que les élèves vont partir à la fin de l'année scolaire et pendant les deux mois d'été, en tout cas, seront réalisés les travaux pour qu'au retour des enfants en septembre 2023, on ait donc une école rénovée à zéro énergie garantie. Donc, voilà, c'est une approche nouvelle. Ce n'est pas en tout cas parfait. Il y a en tout cas un gros travail. On est au début de l'histoire pour arriver à en baisser les coûts mais on a en tout cas un beau bâti en tout cas à Palaiseau et on est ravis en tout cas du soutien de la mairie qui veut faire de la ville en tout cas un lieu d'expérimentation pour que plein de communes en France en tout cas puissent s'inspirer et qu'après cette première réussite, il y en a plein d'autres qui se déroulent dans le pays. Merci Sébastien. Il y a des questions intéressantes qui te sont posées du tout dans le chat. En quoi sont faits les matériaux de rénovation que tu nous as présentés là et d'où ils viennent ? Est-ce qu'ils sont issus de la pétrochimie ? Alors, c'est une très bonne question. Aujourd'hui, quand on fait une rénovation avec cette ambition zéro énergie garantie, on est quatre fois moins carboné après travaux que ce qu'on était avant. Si on rénove à un niveau classe B et ça, c'est en incluant en tout cas l'impact carbone des matériaux et de l'énergie, tout compris, le bilan carbone, tout compris. Quand on est sur une rénovation à un niveau BC, classe B, on n'est qu'un facteur 2. Donc, en tout cas, il n'existe pas de bâtiment dans lequel on ait le plus bas impact sur ces sujets avec l'impact résiduel. Donc, effectivement, il y a un peu d'impact résiduel aux matériaux et ensuite, il y a des choix technologiques qui peuvent être différentes, en tout cas, sur ces sujets dans cette trajectoire bas carbone parce que certains vont choisir d'utiliser des chaudières bois, d'autres, des pompes à chaleur comme énergie résiduelle. Certains veulent utiliser des structures de façade en bois, d'autres vont utiliser des structures en acier. Certains vont isoler en laine de roche, d'autres en laine de bois. Donc, effectivement, il y a différents types de matériaux. Il n'y a pas une obligation d'utiliser un matériau particulier. L'idée, c'est qu'il y ait une performance globale et carbone qui soit atteinte et après, chacun trouve son équilibre, en tout cas, pour arriver à ce niveau de performance. Merci Sébastien. Alors, il y a des questions qui vont continuer à être posées dans le chat. Je vous propose, comme la dernière fois, c'est qu'on puisse y répondre ultérieurement sur le site internet de la ville. Sébastien, si tu me le permets, je t'enverrai les questions qui ont été posées dans le chat. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questions, mais c'était pour montrer en tout cas que l'innovation de la technologie doit aussi être au service de rénover mieux et moins cher de façon très performante. Et en tout cas, il se passera des choses et des beaux chantiers dans les années, dans les mois à venir, en tout cas sur la commune. Et j'espère avoir le plaisir de vous faire visiter les chantiers avec les équipes de la mairie et puis des architectes et entreprises qui sont revenus pour faire les travaux dans les mois à venir.